Meghan Markle et le prince Harry ont été accusés de « prétendre être des victimes » alors qu'ils sont capables de très bien prendre soin d'eux-mêmes, alors que le couple fait face à un contre-coup. Meghan Markle et le prince Harry ont été avertis que les gens en avaient absolument marre que le couple se prétende victime. L'ancienne biographe de Harry, Angela Levin, a déclaré à Talk Radio que le public pouvait voir à travers les gémissements constants du couple. Cela survient au milieu des spéculations en cours sur une rupture entre le couple Sussex et le reste de la famille royale. Madame Levin a déclaré. Ils voulaient partir, ils voulaient mettre en place une vie indépendante. Ils ont beaucoup d'argent à venir s'ils font le travail nécessaire. Ils ont acheté une maison avec 16 salles de bain, je ne pourrai jamais m'en remettre. Donc, ils sont capables de s'occuper d'eux-mêmes, essayez bien. Le commentateur royal a poursuivi. Ils font les manchettes presque tous les jours en gémissant ou en parlant de quelque chose de nouveau qu'ils vont faire. Ce n'est que faux semblant. C'est je suis une victime un jour, et je sauve le monde le lendemain. C'est l'une des raisons, parmi tant d'autres, pour lesquelles les gens en ont tous absolument marre d'eux. L'animateur de Talk Radio, Mike Graham, a répondu. On pourrait penser qu'au milieu de l'Afghanistan, au milieu de ce qui est probablement la plus grande crise au monde depuis très, très longtemps, ils ne feraient pas toutes ces relations publiques. Point. Cela vient au milieu des affirmations selon lesquelles le couple s'attend à avoir une période très chargée à venir alors qu'ils retournent au travail après leur congé parental. Le duc et la duchesse de Sussex ont pris un congé parental après la naissance de leur fille Lily en mai. Mais le couple, qui a quitté ses fonctions royales l'année dernière pour une nouvelle vie en Californie, est « sur le point d'entrer dans une période très chargée », selon le biographe royal Omid Scobie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501